pendant les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Sous le feu ennemi, leur objectif est de se rendre dans toutes les zones d'impact. Lourdement équipés, ils neutralisent les explosifs, ou ce que l'on appelle les moteurs des roquettes. Mais leur travail ne s'arrête pas au cessez-le-feu. Sur les 1469 projectiles tirés pendant l'opération Bouclier et Flèches, plus d'un tiers s'est écrasé en terrain vague. C'est exactement là qu'interviennent ces démineurs. Yaïr vient de revenir d'une intervention, mais pas le temps d'une pause. Il doit déjà repartir. Je vais me rendre sur la zone d'un impact. On a retrouvé une roquette en terrain vague près de la frontière. Nous en avons reçu des centaines pendant ces jours de conflit. Il faut comprendre, nous avons de nombreux appels de fermiers, d'agriculteurs, de randonneurs qui découvrent des roquettes, des débris. Il faut s'occuper de tout cela. Le travail ne s'arrête jamais. Voilà ce à quoi ressemble leur mission sur le terrain. Il faut rendre la zone stérile. Ensuite, déployer des mini-tractopelles pour récupérer des dizaines de débris enfouis sous la terre. Sur ce plan large, on se rend compte de la proximité entre ces fameux terrains vagues et les habitants à quelques centaines de mètres. Personne au monde ne pourrait accepter que de telles actions terroristes aient lieu contre des civils à New York, Londres ou Paris. Derrière moi, vous pouvez voir le nombre de roquettes récupérées par les démineurs dans des parcs et des rues par lesquelles des hommes, des femmes et des enfants traversent dans leur quotidien. Les démineurs trouvent parfois des roquettes quasiment intactes. Comme celle-ci, il est écrit Ezzedine el-Kassam, la branche armée du Hamas, d'une portée de 20 kilomètres. Il faut alors agir avec précaution, placer la roquette en lieu sûr, s'équiper des protections d'usage et donc déclencher une explosion contrôlée du projectile. Je suis avec le superintendant Raz Manor, le commandant de cette équipe des démineurs dans la région d'Ofakim, dans le sud du pays, après cinq jours de violence. Voilà un petit peu ce qui est tombé en Israël, ce type de roquettes. On va lui poser la question de savoir ce qui s'est passé. Merci Raz Manor de nous recevoir ici. Ça se passe comment pendant cinq jours de combat ? Vous êtes sur le pont 25 heures quasiment sur 24. Nous venons de terminer un cycle de violence des plus significatifs en provenance de la bande de Gaza. Pendant cette période, des centaines, en fait, plus de mille roquettes ont été tirées en direction des localités du sud et de l'ensemble du pays. Pendant cette opération, un grand nombre de roquettes ont été interceptées. Certaines ont explosé dans des terrains vagues et d'autres, qui constituent un danger, se trouvent encore sur le terrain. Nous nous sommes rendus dans des dizaines de sites où des roquettes se sont abattues, dans la région du Negev, dans la région de Lachish. Les unités de déminage du district sud, c'est-à-dire du Negev et de Lachish, nettoient actuellement le terrain. Et maintenant, après l'opération, après les combats, nous débarrassons en fait le terrain de toutes les roquettes qui n'ont pas explosé dans tous les sites concernés, le tout afin de veiller à la sécurité de la population du sud dans le secteur dont nous sommes responsables. Justement, lorsqu'on dit que la plupart des roquettes se sont abattues en terrain vague, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi votre travail, justement, après les combats ? Oui, effectivement, dans le Negev, une grande partie des roquettes tombent dans des terrains vagues. Ce sont des roquettes qui ne seront pas interceptées par le dôme de fer et nous les laissons tomber dans des terrains vagues, dans des lieux qui ne sont pas habités. Mais une fois que tout est terminé, les gens retournent sur leur terrain agricole, dans les serres, dans les plantations d'arbres, dans les cours. C'est là que l'on trouve les munitions qui n'ont pas explosé, qui se sont en fait abattues sur des terrains vagues. C'est là que nous intervenons, en coopération avec les forces de sécurité et avec l'armée, et nous nettoyons tous les sites où les gens ont trouvé des roquettes. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour que partout où des roquettes sont tombées, qu'il s'agisse de roquettes qui n'ont pas explosé ou d'éclats de munitions, eh bien, j'appelle la population à ne pas les toucher, c'est très dangereux. Il ne faut pas s'en approcher, il faut appeler le sang, appeler la police, qui enverra un démineur qui déterminera s'il s'agit, oui ou non, d'un objet dangereux. S'il est possible de le soulever, s'il est possible de le déplacer. Dans de nombreux sites, nous faisons appel à des robots pour ne pas mettre le démineur en danger. On les transporte dans des lieux sécurisés et on les fait exploser de manière contrôlée. Ce type d'engin, est-ce qu'il explose au moment où il impacte le sol ? Ou alors, généralement, il y a aussi des roquettes qui n'explosent pas et qu'il faut déminer une fois qu'on arrive sur place ? Dans cette confrontation, toutes les roquettes, tout ce que nous avons trouvé, provient du djihad islamique, qu'il s'agisse de roquettes de fabrication artisanale, d'obus de mortier. La plupart des roquettes qui tombent explosent et il faut alors enlever tous les éclats et tous les fragments qui restent. Un grand nombre de roquettes n'explosent pas en arrivant au sol, elles sont dangereuses. Le moindre mouvement peut les faire exploser et porter atteinte à la population. Nous nous sommes occupés dans le dernier cycle de violence d'un grand nombre de roquettes. Nous les avons déplacés en toute sécurité, à distance, et ce type d'opération est réalisé par un démineur avec un équipement de protection ou par un robot. Nous procédons alors à une explosion contrôlée, loin des localités, et je tiens à répéter que dès que l'on découvre des munitions tirées depuis la bande de Gaza, il faut arrêter toute activité, évacuer le site et contacter la police en appelant le sang. Un démineur viendra alors sur place pour l'éliminer en toute sécurité, sans porter atteinte à la population. Vous savez, j'ai une question qui me taraude, parce que pendant qu'il y a des alertes, nous sommes tous soit à l'intérieur, soit on essaye de courir vers les abris. Or il y a ceux qui sont dehors, vous, notamment les démineurs. Comment on se sent ? A quoi on pense pendant ce type d'alerte ? Alors qu'on doit être absolument à l'extérieur pour justement déminer et protéger et surveiller finalement les lieux. Tout d'abord, je tiens à dire que les familles de tous les démineurs du district sud habitent dans des zones frontalières. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons, nous savons que nos familles sont en danger. Mais dans le même temps, dès que les sirènes d'alerte retentissent, et pour que nous puissions travailler sereinement, nos familles respectent les consignes et restent dans les abris. Dans la plupart de nos interventions durant cette confrontation, alors que nous intervenions sur le terrain, il y a eu des alertes. C'est la raison pour laquelle, lors des conflits, nous nous déplaçons avec des équipements à protection céramique, un casque, pour que, si par malheur une requête tombe près de nous, nous soyons protégés au maximum. En cas d'alerte, nous nous conformons aux directives du commandement de la défense passive. Nous nous arrêtons, nous nous couchons au sol, en essayant de se faire le plus petit possible, mais nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre, même lorsqu'on nous tire dessus, et même lorsqu'il y a des alertes, car on ne peut absolument pas laisser les munitions qui n'ont pas explosé à proximité de la population, ce qui constitue, comme je le dis, un véritable danger. Et si cela signifie que nous devons nous déplacer en cas d'alerte, nous le faisons de façon la plus sécurisée possible, avec nos équipements de protection. Je sais que c'est une question délicate, à laquelle vous ne l'avez sans doute peut-être pas répondre. Est-ce qu'on a vu des nouveaux types de roquettes ? On en a parlé d'ailleurs sur notre antenne, sur I24 News, notamment des Bourag 85, d'autres roquettes. C'est quoi la différence ? Vous comprenez certainement que je ne peux pas m'étendre sur les types et la quantité des roquettes dont nous nous occupons. Ce sont des informations que nous ne communiquons pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ces journées de violence ont été caractérisées par des roquettes provenant du djihad, des obus de mortier, des roquettes de fabrication artisanale, de tailles diverses. Nous essayons de ne pas dévoiler toutes ces informations aux médias, uniquement ce qui est absolument nécessaire. Les autres informations, nous ne les dévoilons pas. Nous les étudions pour mieux faire face à cette menace. Donc ce qui est absolument nécessaire de communiquer, nous le communiquons. Le reste est confidentiel, mais sachez que nous contrôlons la situation et que nous savons traiter tout type de roquettes et tous les systèmes d'interception donnent de très bons résultats, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le reste maintenant, ça sera ma dernière question. J'aimerais qu'on soulève ensemble cette roquette pour que les gens comprennent ce dont on parle, que c'est une roquette non seulement qui tue, qui est extrêmement lourde et qui fait énormément de dégâts, si vous voulez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne veux pas que vous y touchiez. Les matériaux qui composent la roquette sont des matériaux dangereux. Une partie de ces matériaux qui constituent les moteurs de la roquette sont cancérigènes. Et quand nous nous occupons des roquettes, nous avons un équipement de protection, au niveau respiratoire également. Certaines roquettes sont effectivement très très lourdes. Nous parlons de moteurs qui sont très lourds. Et si la roquette n'a pas explosé, il faut ajouter à cela le poids de l'explosif. Je vais vous montrer si vous voulez un type de roquette qui reste très lourde, même après avoir explosé. Toute cette partie-là contient un moteur à déflagration. Une fois qu'elle a explosé, on voit que le projectile est très lourd et souvent il faut plusieurs démineurs pour le soulever et l'évacuer. Nous faisons assez fréquemment appel à nos robots et souvent dans des sites où des roquettes ont explosé, nous faisons appel aux tracteurs des conseils locaux pour nous aider à les mettre sur des chariots, nettoyer les lieux et tout ramener ici chez nous. Ce qu'il y a ici, c'est très peu. Nous envoyons constamment ce que nous recueillons à la fonte. Nous en avons des quantités très impressionnantes. Est-ce que vous pouvez dire à la communauté internationale et au monde que cette roquette, elle tue ? Il n'y a pas d'autre terme. C'est très simple. Une roquette comme celle-ci ou un obus de mortier comme celui-là ou un autre type de roquette, à partir du moment où ces projectiles s'abattent près des personnes qui ne se trouvent pas dans les abris, eh bien, elles tuent. Point barre. C'est tout simple. La question ne se pose pas. Les abris sauvent des vies. Et nous demandons tout le temps de respecter les directives de la défense passive, de se rendre dans les abris. Dès qu'il y a une alerte, cette pièce vous protégera des tirs qui s'abritent directement sur vous ou s'abattront à proximité. Parfois, le temps est très court. Sachez que dans les zones limitrophes de la bande de Gaza, il n'y a que 15 secondes pour s'y rendre. Vous savez, 15 secondes, ce n'est rien. Surtout pour ceux qui n'habitent pas dans cette région. Même en train de prendre une douche, il faut s'y rendre. C'est véritablement quelque chose qui peut sauver des vies, qui sauve des vies. Nous avons vu plusieurs cas où des roquettes et des obus de mortier sont tombés directement sur les abris ou juste à côté et les gens ont eu la vie sauve. Si vous n'êtes pas dans un abri et que la roquette s'abat près de vous, elle peut tuer. Point barre.